bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien bienvenue sur ma chaîne donc je souhaite une bienvenue à tous les nouveaux abonnés parce que franchement ça me fait chaud au coeur tous les jours il y en a pas mal et bien écoutez restez fidèle ça me fait énormément plaisir donc il ya jana qui vient avec moi vous présenter cet unboxing donc d'un site que je connais bien j'aime bien leur toile c'est le site cool ils sont donc j'ai pris deux toiles parce que maintenant en fait ils ont changé il nous demande si de prendre deux toiles personnalisées ou alors deux toiles comme ça dans la dimension 30 40 ou 30 30 je crois voilà donc ils ont quand même réduit au niveau des partenariats mais bon c'est pas grave du tout alors j'ai commandé 2 de toile voilà donc les les après ils m'ont mis ça dedans voilà donc je sais pas bon je m'en sers pas c'est des petites étiquettes mais bon ça peut servir pour autre chose alors je vais vous montrer donc je baisse la caméra c'est quand même mieux de voir comme ça donc je vais commencer par celle ci c'est une 30 40 donc les deux sont des 30 40 entièrement rond et celle ci je les prises parce que comment vous expliquer je vais vous montrer je vais ouvrir vous allez comprendre de suite de dire vous voyez la tête là déjà parce que je trouve cette toile très jolie des couleurs très belle voilà c'est la vierge marie avec le petit jésus on a un petit quoi c'est un fan ici un mouton ici on dirait je sais pas à la paix non un mouton aussi voilà et ils sont dans une dans une étable voilà donc je vous explique donc pourquoi je les prises déjà parce qu'elle est un peu comment dire simplifié c'est pas le truc hyper classique d'une crèche et ensuite j'adore la vierge marie faut savoir pourquoi j'adore la vierge marie voilà donc écoutez j'ai pris celle là pour noël pour la faire pour noël j'en ai commandé deux dans un autre site j'ai déjà commencé une et celle ci il y aura la préparation bien sûr rapidement parce qu'il faut que ça soit fini pour noël il y a 28 couleurs quand même donc ce sont des diamants ronds ils sont tous en sachet alors ça m'arrange mais ça m'arrange pas et coudile vous avez toujours le petit papier avec tout tout ce qu'il faut au niveau au niveau de tout en fait vous avez les numéros de 1 à 28 vous avez la référence qu'il y a sur la toile de donc de 1 à 8 et de 1 à z et puis un petit losange vous avez donc ici toutes les couleurs vous avez la référence des couleurs il n'y a pas 310 il ya du 2 312 vous avez ici alors c'est écrit en chinois je me souviens plus vous avez ici voilà il me semble que vous avez en colonne le nombre de diamants qu'il faut et le nombre de diamants qu'on vous donne voilà donc on vous en donne beaucoup plus ensuite ici il doit y avoir le nombre de sachets je vérifierai peut-être pas parce que ici tout le long il ya 1 1 1 1 donc je vais voir de suite alors ils sont dans des sachets tout près avec le numéro dessus par exemple je prends le dernier qui est le numéro 28 j'ai un sachet alors le numéro 28 j'ai un sachet et 5.5 je sais pas ce que ça peut être c'est peut-être non il ya 1000 diamants alors qu'il en faut 598 par exemple voilà par contre les 3.5 5.5 2 je sais plus c'est ça doit être évident mais je sais pas je sais pas je sais pas et les sachets y en a tous un avec dedans plus ou moins de deux diamants bien évidemment voilà donc vous avez les jolies couleurs c'est super chouette c'est dans les sachets mais bon par contre c'est quand même c'est quand même assez lourd comparé à la toile que je suis en train de faire et qui est hyper léger même je suis en train de la faire et la mallette et les diamants ça fait à peu près le même le même poids voyez donc ce n'est pas peu dire voilà donc ça j'aime bien on cochera oui ou non je sais pas je fais confiance qu'où dit ça va et alors le toolkit ce qui est bien c'est que c'est la petite barquette blanche chez moi j'ai bon j'en ai plein en même temps mais je les garde je les garde parce que je les aime le pain de cire et le petit stylet qui va partir forcément au recyclage pour moi voilà donc elle fait où est ma règle là je vais m'en servir c'est une trente par quarante mais bien évidemment c'est une 25 par 35 c'est super bien imprimé c'est non c'est joli bon il ya un petit peu ici plein de foncé là ça va me perturber un peu mais bon je l'aimais bien je voulais la faire pour noël elle ira très bien avec mon église de l'autre site et ça sera deux toiles de noël en diamond painting qui change complètement différent de ce que je fais d'habitude voilà donc ça c'est la première toile et d'habitude voilà ici il marque le nul le nom de ma chaîne ne font plus alors ils ont un petit peu baissé peut-être je ne sais pas je ne sais pas du tout alors on va essayer de remettre deux ans à colle ben oui ça colle forcément ça colle tout le temps hop alors je l'ai cassé j'ai cassé tout le sachet donc ce n'est pas grave parce que de toute façon je vais le mettre dans mon porte vue donc je vais bien laisser ça comme ça à côté voilà je vais en fait refermer comme ça je vais mettre comme ça et j'ai deux élastiques donc je vais mettre au moins un l'autre il a dans ma petite corde aille tout parce que ça peut servir voilà tac ensuite pour la seconde ça n'a rien à voir avec noël c'est une 30 cas par 40 diamants ronds aussi en plus j'ai mal aux ongles et ça fait trois jours que j'ai fait mes ongles ils sont déjà abîmés complet quoi et comme j'ai aujourd'hui demain il y a Angelina qui vient il faut absolument que je fasse un petit peu de ménage pour que la maison soit un peu bien pour la venue de la maman et de sa maman et de elle donc eh ben je vais pas m'amuser à faire mes ongles pour faire du ménage après voilà donc c'est moi vous savez que c'est une trente par trente normalement et j'adore les les toiles d'artiste j'en avais fait deux je sais plus comment il s'appelle vous savez il y en avait deux avec des visages stylisés comme ça ah comment il s'appelait ah je sais plus ça fait tellement longtemps et ben écoutez je l'ai trouvé sympa c'est une trente par trente ma foi ben j'ai pris comme dit comme il me disait une trente par 40 et une par trente elle fait 25 donc par 25 les couleurs j'adore alors on va un petit peu m ça aussi bien comme il faut par contre ça va me faire bizarre de mettre une trente trente dans mon dans mon porte vue mais bon ma foi parce que en fait j'en prends jamais justement pour le porte vue pour le carnet de notes le carnet de croquis de chez action ben voilà et donc et bien il y a 26 couleurs quand même hop je vous mettrai là comme d'hab si je n'ai pas mis avant voilà donc vous avez la petite barquette que j'adore aussi j'aime bien ces barquettes voilà enfin le tout le kit en fait et les diamants donc pareil avec tout le la feuille de route je cherchais le nom j'y arrivais plus parce que de moins en moins il ya une feuille de route maintenant sauf chez aliexpress là les sites où on va et donc donc il y a 26 couleurs voilà et il ya un sachet par couleurs donc écoutez il faudra que je coche un petit peu tout apparemment ils ont déjà coché que c'était bon mais bon on sait jamais on ne sait jamais et 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 donc les diamants toujours dans les sachets alors c'est des couleurs un petit peu triste enfin pas triste des couleurs comme dans la comme dans la toile en fait en même temps vaut mieux donc écoutez je vais pas les sortir mais je ne sais pas si je vais travailler dans les sachets parce que c'est pas pratique du coup et voilà donc vous avez pour le numéro 1 voilà le numéro 1 ça porte le numéro 1 voilà et dans les sachets donc des diamants ronds super mignon voilà façon j'aime bien les diamants ronds les carrés ça m'énerve un petit peu carré c'est strict tac 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 ça me fait penser à quelque chose de sévère alors que les ronds c'est tout en rondeur voyez en plus ça fait plus facilement et le rendu il est hyper sympa aussi voilà donc ça c'est ma deuxième toile de chez kudils alors je commande je commencerai forcément celle de de noël de la vierge marie et et je vous ferai la préparation de toile le suivi etc jusqu'au bout et voilà et je l'encadrerai bien entendu dans mes deux deux cadres où j'ai enlevé vous l'avez vu mes toiles d'halloween donc il ça va être remplacé par des des toiles de noël et par contre il faut que j'aille chercher au garage je crois que j'ai des encadrements avec des des diamond painting de chez action de l'année dernière donc il faudrait que je les change mais j'aurai pas le temps de tout faire voilà en plus j'avais prévu de changer de faire une un loisir créatif autre mon mari m'a dit non 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 il me dit t'en fais trop t'arrête un petit peu il a raison il a raison et donc bah écoutez voilà donc moi et ben je suis hyper contente de mes deux toiles de chez kudils c'est un site que j'aime bien qu'est ce que j'avais de kudils et ben oui j'ai non ça c'est qu'est ce que j'ai de kudils j'ai des corchette j'avais je ne disais pas fait il faudra m'excuser mais au moins là je vais faire celle de noël alors je vais faire comme tout à l'heure je vais prendre ça ça et je vais donc les maîtres bon ça va pas se plier là c'était plié comment comme ça allez zou je le mets comme ça je mets le toolkit et je mets un élastique et ça va partir donc il ya le nom sur la toile donc ça c'est aucun problème je pourrais pas aller me dire mais c'est quoi ces toiles faire des recherches et compagnie donc c'est tout marqué voilà et ben écoutez j'espère que vous avez aimé cette petite présentation allez voir sur le site forcément il y a beaucoup beaucoup de toiles aussi qui peuvent vous plaire les prix ne sont pas excessifs la qualité moi j'adore la qualité des toiles j'adore voilà les diamants aussi et et donc ben il me tarde de les poser avec mes règles massacrées mais qui fonctionne toujours allez je vous souhaite de passer une excellente journée ou une bonne soirée suivant l'heure à laquelle vous regarderez ma vidéo je remercie le site coup d'hils et donc et bien écoutez je vous dis bah